On vient de voir les glaneurs et la glaneuse et on est ici avec sa réalisatrice Agnès Barlow. Comment est venue l'idée du film ? Est-ce qu'elle est partie d'une pomme de terre ? Elle est partie du tableau ? Souvent c'est le hasard qui est à l'origine d'un film. C'est vrai que je vais souvent au marché. Une fois je suis restée au marché à prendre un café à 2h de l'après-midi. J'ai vu ce moment extrêmement précis où les vendeurs ont tout mis dans les camions. Il y a des choses par terre. Il y a des gens qui viennent ramasser juste avant que les balayeurs viennent nettoyer. Il y a un quart d'heure où j'ai vu tout d'un coup une population qui faisait son marché dans les restes. J'ai été vérifier cette idée dans 2 ou 3 marchés. Et je me suis rappelé ce mot ancien français de glanage qui était à l'origine un mot de campagne. Ramasser le blé après la récolte, les fruits après... Voilà. Donc j'ai fait une petite enquête, je dirais presque, de journaliste pour savoir qu'est-ce qu'on ramasse encore ? Est-ce qu'il reste du blé ? Alors finalement, pas le blé, parce qu'il y a des machines, mais oui le maïs. Pas le... mais oui les patates. Donc là j'ai pris la décision de faire un travail, un documentaire sur le glanage. Et la chance qu'on a eue, comme on a filmé des ramassages de patates dans les premiers jours, dans les patates non vendables, parce qu'elles sont trop petites ou trop grosses, on a la chance de tomber sur patates en forme de cœur. Et ça m'a semblé une sorte de message presque, que c'est ça que va être le film. Des patates modestes, non vendables, mais qui ont du cœur. Ça semble un peu lourd de l'expliquer, mais ça m'a apparu comme évident. Et à partir de là, j'ai rencontré, alors en cherchant, en préparant, par hasard, des gens qui vivaient de ce que nous jetons. Voilà. Nous jetons dans la rue, nous jetons dans les poubelles, nous rassommons pas tout, les cultivateurs sont formatés. Donc il y a beaucoup de gens qui ont l'intelligence de savoir qu'on peut se nourrir avec tout ça qui est jeté. Donc surconsommation, sur déchets, et sur misère, qui se raccrochent avec la société comme ça. Le sujet m'a semblé passionnant, j'ai commencé à travailler beaucoup. J'ai aussi voulu traiter ce sujet en France, pays riche. Je dis ça parce qu'il y a des pays comme l'Inde ou le Brésil, au sud du Brésil, où il n'y a pas d'autre solution que de ramasser. Mais je trouvais intéressant d'aborder ça dans un pays, donc européen, riche, je dirais. Et particulièrement parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tellement de gens qu'il y ait besoin d'aller dans les poubelles pour manger. Je voulais donc, parce qu'on était en France, aller dans différentes régions de France. Le nord, le sud, le bord de la mer, la campagne, la ville. D'abord pour donner une idée de toute la France et aussi pour avoir des accents différents. Alors, évidemment, dans les autres pays, c'est sous-titré. Mais il y a une couleur de l'accent qui fait sentir de quelle région on est. Je trouvais ça très intéressant. Et voilà. Et peu à peu, évidemment, j'ai préparé certaines choses. D'autres ont été improvisées. Et chaque fois que la situation précaire, sociale des gens, me faisait sentir qu'il fallait que j'aille toute seule. J'allais toute seule. J'avais ma petite caméra. et j'ai fait sur 1h20 des glaneurs, il y a 20 minutes que j'ai fait toute seule. Mais sinon, évidemment, j'ai eu une petite équipe, 3, 4, 5 personnes suivantes. C'est toujours, il faut être en documentaire, être très, très souple. Suivant le sujet qu'on a trouvé, voir comment on peut l'aborder. Suivant, c'est qu'il autorise aussi. Quelquefois, je rencontrais des gens, je dis, il faut m'aider, c'est formidable ce que vous dites. Est-ce que je peux revenir avec un opérateur, avec un ingénieur, disons. Alors, on disait oui, alors on venait. Donc, il faut, c'est un minimum de délicatesse entre le cinéaste, la cinéaste et la personne filmée. Et ça, il faut le sentir personne après personne. Et c'est vrai que quand le film a été fini, il y avait eu 2 ou 3 accidents, j'avais oublié mon bouchon. Et puis après, j'avais pensé que ces gens étaient tellement sincères que je devais être un petit peu sincère, moi aussi, sur mes cheveux, sur mes mains. Alors, j'ai mis ça dans le film. Après, j'ai dit non, je vais l'enlever. Après, je vais le mettre. J'ai hésité. Mais quand le film a été fini, qu'il y a eu un impact formidable sur toutes sortes de gens, parce que ça touche aussi, vous savez bien, notre société, l'écologie, la surconsommation, tout, les supermarchés, tout ça. Et puis l'égoïsme généralisé, quand même. et le gâchis. J'étais un peu attachée à ces personnes que j'avais filmées. Et je trouvais presque injuste d'avoir du succès toute seule. Quelquefois, je faisais venir un ou deux, mais c'était impossible. Donc, je me suis dit, quand on va faire le DVD, on va faire un bonus. Ça n'a pas un bonus. Au lieu de faire un bonus, j'ai fait un film d'une heure. Je suis partie les chercher. Et ça, c'était une autre aventure. Parce que, certains disparus, certains allaient mieux, d'autres étaient pires. Et que j'aimais bien garder ce lien. Parce que ce n'est pas comme des papillons. Tu sais, on prend le papillon, on le met au mur, on dit, regardez les beaux papillons. Et il y avait un lien que j'avais gardé avec eux. Et que donc, c'était facile. Ceux que j'avais perdus, j'ai mis beaucoup de temps à les trouver. Mais je pense que, c'est presque une attitude morale de documentaliste. De documentariste. C'est-à-dire de ne pas penser que les personnes qu'on filme sont des cobayes, qui ne nous appartiennent pas du tout. Ils ont leur vie. Ils ont leur autonomie. Leur malheur aussi. Qu'on ne peut pas toujours partager. Et l'expérience était formidable. J'ai eu des... D'ailleurs, dans deux ans après, je raconte les réactions. Les gens qui m'ont écrit. Vous l'avez vu, deux ans après. Des petits cadeaux, des patates. Encore maintenant, cinq ans après, je reçois des patates en forme de cœur. Je reçois des petites choses écrites avec... J'ai ramassé ça. C'est-à-dire que ça a créé une familiarité avec moi. Très incroyable. Et puis, comme il y a longtemps que je suis cinéaste, les jeunes générations qui sont intéressées par le sujet, par l'écologie, par la consommation, ils ont eu accès direct au film. Alors après, ils ont eu envie de connaître mes autres films. C'était très... Pour moi, ça a été très important parce qu'il m'a remis dans la curiosité des cinéphiles et des spectateurs, de ceux qui voulaient. Et le film a presque fait le tour du monde. Est-ce que vous avez eu le même genre de rapport avec vos films précédents ? C'est-à-dire, les gens qui vous sommes voient des cartes postales, des petits mots, des... C'était déjà arrivé ? Je reçois beaucoup de lettres de cinéphiles, vous comprenez ? Par exemple, pour le Cléo de sa cassette, je reçois, 40 ans après, encore des lettres. Tiens, il passe ce soir à la télévision. Ça, ça m'amuse. Mais... Et pour les films comme Santoine Yvan, on reçoit des lettres sérieuses, des lettres de gens émus, de gens qui ont compris le film. Mais c'est le film Les Glaneurs qui m'a acquis le plus d'amitié très simple, très particulièrement simple. Des gens dans la boîte aux lettres, ou des gens qui m'a... Même dans l'avion, on m'accroche, on me dit « Ah, je vous ai reconnus. Ah, j'ai beaucoup aimé les Glaneurs. » Et vous savez, près de chez moi, il y a un type qui vit comme ci, comme ça. Si vous voulez, ça ouvre un dialogue entre les spectateurs, entre eux, les spectateurs et les animateurs. Là, je ne sais pas comment ça va être à la télévision espagnole. Est-ce qu'il y a beaucoup de glanage en Espagne ? Pareil. Pourtant, c'est un pays riche aussi. Les travaux, dernièrement, vous avez fait beaucoup de... vous avez fait des travaux du type d'installation dans l'espace, que ce soit dans la fondation quartier, que ce soit hier avec les justes. À la Biennale de Venise et dans des musées belges, à Gants et tout ça. Oui. Je suis très passionnée parce que faire des installations et travailler pour les musées permet encore plus de liberté. C'est-à-dire nouveau support, j'ai même projeté sur des matelas en caoutchouc, nouveau public, qui n'est pas le même que celui des cinémas et possibilité de faire toutes sortes de choses à des formats différents. On est attaqué par un camion très lent, là ? Oui. Tu veux qu'on arrête deux secondes ? Voilà. Arrête. On s'arrête. de montrer des films dans d'autres lieux, dans d'autres rapports avec les visiteurs ou les spectateurs. Ça donne beaucoup de liberté. Et j'ai fait des installations où j'ai fait des films de tous les formats et projetés dans des pneus ou sur des bidons ou sur un mur où tout d'un coup 60 portraits tous à côté les uns des autres, une petite vidéo mélangée. j'ai fait ce qu'on appelle des dispositifs. C'est-à-dire qu'on dispose les vidéos et les films d'une autre façon que le cinéma classique. Alors c'est très intéressant. Il y a peut-être moins de monde, c'est pas le même genre de public et ça permet surtout de faire plus d'expérimentation. Vous savez, à la fin d'une vie, on a envie d'être tout à fait libre parce que si je fais un ou deux films de plus, on va dire ça marche bien ou ça marche pas bien ou ça marche très bien. Bah ! Ça m'intéresse beaucoup plus de faire, j'allais dire, presque de l'expérimentation qui va toucher comme ça les gens ou pas du tout ou un peu qui circulent dans un autre milieu. Enfin, c'est quelque chose que j'ai choisi depuis le Biennale de Venise de 2003 et maintenant je fais surtout ça. Pourtant, même dans les films, même s'il y a des contraintes, des durées, des distributions, des commandes par rapport à une chaîne télé, etc. Moi, je suis très libre, oui. vous avez le mérite de pouvoir l'être. J'ai pas le mérite. Je me suis acquis cette liberté avec une petite société de production qu'on a beaucoup de difficultés à faire vivre mais qui me donne cette liberté. Je voulais dire que les films en tout cas les glaneurs et la glaneuse ils sont construits avec beaucoup de liberté. On a l'impression de vous suivre dans des associations d'idées. Oui, mais vous savez, ce qui apparaît aléatoire et for free c'est quand même préparé. C'est-à-dire que c'est préparé relativement. Par exemple, on fait des coups de fil, on fait des approches, on dit on va tourner dans la région d'Arles. Alors, on a quatre contacts. Des pommes, par exemple, je dis ça, du maïs, du tournesol, bon, on a des contacts. Quand on arrive dans la région, moi je suis une vraie curieuse, donc hop, je demande un café, quelque chose qui me dit ah, on peut aller là. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une préparation, elle débouche sur de l'improvisation, des suggestions faites par les gens du coin et comme ça et comme ça. Mais c'est quand même préparé, vous ne partez pas n'importe comment dans le nord de la France en pensant qu'on va tomber sur les choses. Alors, les hasards, ceux qui arrivent vraiment, je les attrape. J'aime beaucoup les attraper, les faire entrer dans le film pour que les spectateurs aient l'impression, ce que vous avez dit, de nous accompagner dans une promenade qui est comme ça, un petit peu libre, un peu chaotique. Et c'est surtout au montage, je fais des montages très très lents. Je monte peut-être quatre mois au moins. Alors, je monte un peu, je me dis c'est pas mal, je repars tourner. Je monte, je repars tourner. Ça, c'est la méthode que j'applique déjà depuis plusieurs années, plus de plusieurs années. C'est-à-dire de me donner le luxe, si j'ose dire, de tourner en plusieurs fois. Parce que je me rends compte une fois montée, ah, ça manque le bord de la mer, ou bien, ah, les gens sont trop vieux, ou bien, il faudrait que je trouve une femme, ou il faudrait que je trouve un jeune. c'est-à-dire, j'essaie d'amener la réflexion comme une personne qui ne serait pas moi, à essayer objectivement de dire comment on peut construire ce film avec un peu plus d'éléments ou un peu plus d'informations, alors des surprises aussi. Parce qu'on a rencontré des gens surprenants. Et l'implication personnelle, le fait que vous soyez dans les films, pas seulement dans La Réglanère et La Réglanère, ma question est plus large. Dans d'autres, documentaires... Mais je ne suis pas, je ne suis pas du tout dans documentaires. Juste ma voix, une séquence. Alors ma voix, je laisse beaucoup mettre ma voix partout, parce que je fais les commentaires, je les dis moi-même. Mais on ne me voit pas souvent. Ça c'est un peu... J'ai pensé que c'est un peu quand les gens ne veulent pas tout à fait abandonner le film. Je laisse traîner quelque chose à moi dedans. Souvent c'est la voix. Mais ce n'est pas... Moi je n'ai pas du tout, je n'ai jamais eu envie d'être actrice, je n'aime pas cette idée même. C'est simplement l'engagement plutôt. C'est plutôt le... involvement quand on dit... Je suis prise dans le... dans le mouvement de ce travail qui est un film ou un documentaire et j'y participe. C'est-à-dire que je pense que j'aime que les gens se disent il y a quelqu'un derrière la caméra. C'est pas... Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre mais dans le cas de mes films c'est moi. Et c'est une personne avec ses émotions, sa curiosité, si possible de l'intelligence. C'est une personne qui a travaillé pour que la communication se fasse avec les gens qui regardent. Et donc je n'ai pas honte de dire que cette personne peut apparaître. tout petit peu. Dans les glaneurs, comme on avait plusieurs caméras, il y a un plan qu'un assistant a filmé sans me dire. J'étais en train de manger des figues. On était arrivés dans un endroit où il y avait des figues mais elles étaient trop mûres et pas cueillies. Vous savez, avec la perle de sucre c'était un cadeau du ciel. Et j'étais en train de me manger et de lui dire mais quelle merveille. Il a filmé ça. Et finalement on l'a gardé parce que je me suis dit que ça correspondait à un côté du glanage qui est du bonheur parce que les fruits sont meilleurs il y a plusieurs gens qui le disent parce que ce qu'on trouve fait plaisir parce que le hasard est amusant. C'est le côté agréable et positif du glanage alors qu'on sait que la base même c'est la nécessité de manger. La nécessité de trouver de quoi se loger de trouver un matelas de trouver et que je ne voulais pas faire un film misérabiliste parce qu'en plus il y a des gens qui trouvent des choses qui en font autre chose. Vous savez, les artistes de récupération depuis le Land Art et tout le Arte Povera et tout ça. Et je voulais un peu couvrir le sujet justement. Mais ce qui domine c'est qu'il y a en France des gens de grande misère qui n'ont pas d'autre choix que de manger. Voilà ce que tous les gens un peu moins pauvres ou riches jettent. Et tout le monde jette même les pauvres ils jettent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout le respect de finir de garder de... Alors moi j'ai connu la guerre parce que comme je suis bien vieille j'ai connu la guerre et on ne pouvait rien jeter pendant la guerre. On mangeait le pain sec jusqu'à ce qu'il soit fini on mangeait les restes jusqu'à ce qu'on ait fini. Est-ce que c'est ça qui m'a passionnée aussi ? D'être impressionnée par tout ce qui se jette ? Peut-être c'est ça je ne sais pas. En tout cas le glaneur et la glaneuse a été pour moi une expérience humaine extraordinaire. Et tous ces gens que j'ai connus plus tous les gens qui m'ont écrit qui m'ont envoyé des choses et une sympathie formidable des spectateurs et des téléspectateurs. On verra si vous recevez des lettres à TV2 pour moi. On espère bien dans ce qu'on voulait. Ah oui il faut me les garder. Parce que c'est tellement beau une personne qui qui dit j'ai été émue ça m'a plu merci beaucoup ou bien grâce à vous j'ai compris ça ou bien la différence entre le tu sais les marchés aux puces les gens disent ah j'adore le marché aux puces je dis ça aucun rapport au marché aux puces vous allez acheter pas cher si possible. Là c'est vraiment ce qui est jeté abandonné. Et hier j'étais dans un travail et il y a une grosse société qui jetait des bureaux et il y avait la benne qui avalait tout. J'étais avec un ami un monteur je dis allez on en prend quelques-uns on a pris des belles étagères offertes comme ça on va voir on va les donner à des gens qui installent des boutiques je souffre de voir quand on jette et qu'on détruit j'aime pas j'ai été levée peut-être comme ça je sais pas mais en tout cas ça dépasse de beaucoup mon goût personnel c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet de société et vous savez ça commence comme ça on dit les glaneurs on dit la peinture de Millet on dit il y a des artistes qui ramassent mais c'est un vrai sujet de société comme on dit et quand vous faites avec grande liberté un sujet qui touche un sujet de société tout le monde l'attrape alors les écologistes ont fait des projections les paysans ont demandé le film des associations de pauvres toutes sortes de milieux autres que simplement cinéma ont utilisé le film et puis maintenant il est dans un système qui s'appelle collège au cinéma c'est à dire que l'éducation nationale l'a mis dans le programme des lycées des collèges et ils passent dans le cadre des films qu'on leur dit qu'ils doivent voir c'est bien non mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on est en dehors de la notion de est-ce que ça rapporte de l'argent est-ce que c'est un film qui a marché moi j'ai vraiment essayé de garder toute ma vie la liberté de penser d'expression et la liberté envers le box office de n'être pas sous la tyrannie de dire oh la la ça n'a pas marché bon j'ai des films qui n'ont pas du tout marché j'ai jamais pensé que ça devait m'abattre j'ai dit bon mauvais moment pas de chance ou il n'est peut-être pas réussi le film bon allez on avance on avance parce que c'est un beau métier et documentariste c'est un beau métier à chaque film on apprend quelque chose on apprend beaucoup puis on fait des rencontres quelquefois inoubliables vous voyez beaucoup de documentaires vous aimez ça parce qu'il y a le cinéma du réel qui commence à Paris vous restez donc non je reste pas mais on va montrer quelques extraits des gens qui sont en compétition etc. pour donner pour avoir reçu mais au moins il y a de plus en plus un goût pour le documentaire oui et ils appellent ça le cinéma du réel oui moi ce que j'aime c'est voir dans le réel ce qui n'est pas que réel c'est à dire dans le réel sortir de la surprise la beauté l'inattendu le miracle presque du réel c'est ça qui est le plus intéressant quand même oui mais panthéiste de tout j'aimais bien quel était le pays où ils avaient fait le dieu du vent je me suis pensé à ça l'autre jour il y a un dieu pour chaque élément pour chaque surprise pour chaque événement non mais moi c'est le dieu du hasard je dis toujours que quand je commence un film mon premier assistant c'est le hasard pour chaque événement pour chaque événement